... Le plasticien Jean-Claude Matras s'exprime sur des livres. Ses sérigraphies sont pour la première fois au cœur d'une exposition. Je ne fais jamais d'exposition, je présente plutôt mon travail dans des salons, des salons du livre, donc avec un contact direct avec le public. Là, il y a un écart beaucoup plus important entre, finalement, le public et l'œuvre, et moi-même. Le livre, pour exister, il a besoin d'être touché, qu'on le visite, qu'on l'ouvre, qu'on le ferme, qu'on le feuillette, qu'on le regarde. C'est un vis-à-vis, c'est de visage à visage. Ce qui est présenté durant l'exposition, là, c'est donc tout le travail de l'année 2018. S'il n'y a pas de travail préparatoire, c'est imprimé directement. Les meubles pour les livres, c'est dans les salons pour présenter les livres sous leur meilleur aspect. C'est à la fois aussi pour les remercier de leur bonté, de leur bonté d'usage. Le livre, c'est un objet simple, qui s'ouvre, qui se ferme, et il a besoin néanmoins de précautions. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est des livres qui aiment les gens. Jean-Claude Matra aime les livres, mais aussi les mots et la magie des anagrammes. L'exposition Jean-Claude Matra est à voir au Musée des Beaux-Arts de Caen jusqu'au 16 février.